Et toujours ce regard admiratif d'Antonetti pour les Magic fans, supporters immuables des Verts qui sont évidemment comblés depuis un mois. Saint-Etienne a retrouvé un esprit conquérant, Carteron très offensif le prouve. Kuzba à la lutte avec Fischer s'écroule, ça provoque une petite interrogation dans la défense d'Ancéenne, un flottement aussi. Tout ça profite à Carteron qui se jette et trompe la quai. Joie immense du capitaine Stéphanois, c'est son quatrième but déjà cette saison. Il se retrouve tout simplement meilleur buteur du club avec Di Rocco. Mais quelle terrible incompréhension entre Ognon et l'écluse, elle permet à Saint-Etienne de concrétiser une légère domination. De quoi être satisfait même si Antonetti préfère calmer une éventuelle euphorie de ses joueurs. Car il le sait, Nancy présente un visage très offensif, pas moins de 4 attaquants sur ce compte, avec en plus Bilong pour créer le surnombre. Il y a forcément danger, Fouret manque son geste, il reste Florentin pour conclure. Il n'aura fallu que 7 minutes à Nancy pour revenir au score. Et c'est clair, le surnombre des Nancyens a prévalu. Nicolas Florentin, très isolé, a tout le temps pour ajuster sa frappe. Une belle initiative de Smerekhi qui malgré la suspension de Zéalcino a choisi d'aller de l'avant. Son équipe en tout cas joue tous les coiffons. Et quand la réussite est là, c'est forcément plus facile. Une petite erreur de jugement de Diawara qui profite à Fouret. Et puis ce centre détourné par Hernandez qui prend Casagrande à contre-pied. Mené 2 à 1 en moins de 2 minutes, les Verts réagissent. Laquet obligé d'intervenir une première fois. Endur, l'un des nombreux jeunes stéphanois, fait l'effort devant Bilong. Son centre trouve Kuzba. Mais là encore, Bertrand Laquet reste sûr. Longtemps absent, Laquet bénéficie de la blessure de Philippe Schout pour retrouver sa place. Et il tient parfaitement son rôle. Lorsque la défense est dépassée, il est là pour évacuer le danger. C'est encore lui qui sauve son équipe sur cette tentative de Fousseni-Diawara juste avant la pause. 2 à 1 donc en défaveur de Saint-Etienne. Plutôt inquiétant pour Frédéric Antonetti. Son équipe n'a pas vraiment trouvé de solution et souffre sur chaque attaque nancyenne. Notamment sur coup de pied arrêté, un corner de Florentin repris par Niquaise et prolongé par Ognon confirme l'impression. Ce match appartient à Nancy qui mène 3 à 1 à l'heure de jeu. C'est le cinquième but inscrit sur corner par Nancy depuis le début de saison. Et cette équipe tient le match. Smeriki s'en frotte les mains à moins que le terrain très grave n'y soit pour quelque chose. Ce qui est sûr c'est que si l'entraîneur nancyen a chuté à Geoffroy Guichard, son équipe, elle, tient debout et résiste parfaitement au dernier rush stéphanois mené par des joueurs frais. Karim Felaï pour Alex Di Rocco. Pas réellement d'inquiétude du côté de Bertrand Laquet. La grimace de Di Rocco comme un symbole de l'impuissance des Verts qui auront le mérite d'essayer jusqu'au terme de la rencontre. Avec toujours le duo Felaï-Di Rocco mais rien n'y fait. Les Verts sont stoppés net et Nancy avec cette victoire 3 à 1 efface sa récente défaite à domicile face au Mans. Il y avait une forte détermination dans nos rangs.